Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez paramétrer une question du type « Laissez déposer sur un texte ». Donc pour cette raison, il faut aller vers le bloc « Administration », puis vers « Banque de questions ». Au niveau de la banque de questions, vous avez « Questions ». Donc on clique sur « Questions ». On peut choisir évidemment la catégorie sur laquelle nous allons classer notre question. Sinon, on va cliquer sur « Créer une question ». Donc je vais choisir le type de question, c'est « Glisser déposer sur un texte ». Je sélectionne le type de question, donc « Glisser déposer sur un texte », et je clique sur « Ajouter ». À ce moment-là, je vais faire apparaître la question, des champs que je vais les remplir. Déjà, là, on a assisi le texte que je vais utiliser. Je vais appeler la question, par exemple, « Question 27 ». Et là, je vais remplacer les mots que je vais demander aux étudiants de les compléter par des doubles crochets. Par exemple, là, pour les consommateurs, je vais les remplacer par « Doubles crochets ». Donc ça, c'est le premier mot. Et le deuxième mot, c'est « Les producteurs ». Je vais les remplacer aussi par « Doubles crochets ». Donc je supprime, ou bien je vais copier « Consommateur ». Je vais le placer au niveau d'une première réponse. Et puis, les producteurs, je vais les placer aussi au niveau de la deuxième réponse. Pour la deuxième phrase, je vais, par exemple, choisir le terme « Prix », toujours avec « Doubles crochets ». Et le terme, ou bien le mot « Quantité ». Je supprime le mot « Prix », je vais le mettre au niveau de la troisième réponse. Et au niveau de la quantité, la même chose, je vais la remplacer au niveau de la quatrième réponse. Donc là, vous avez le premier choix, deuxième choix, troisième choix et quatrième choix. Je remplace le consommateur par « 1 », producteur par « 2 », « Prix » par « 3 » et quantité par « 4 ». Donc ce sont les « ID » ou bien ce sont les connaissances des différents mots au niveau de cette question. Donc là, c'est « 2 » et au niveau de « 3 » et « 4 ». Par la suite, vous avez la possibilité aussi de, si les mots sont réutilisables, vous pouvez sélectionner ou bien cocher le mot qui est réutilisable. Sinon, vous laissez ces cases décochées. Vous avez aussi la possibilité de choisir les groupes pour les réponses ou bien pour les choix. Ça veut dire quoi ? Par exemple, si je veux, pour la première phrase, réserver que le consommateur ou bien les consommateurs et les producteurs, je vais renseigner ce groupe par « 1 ». Pour la deuxième phrase, je vais renseigner le groupe « 2 » par, ou bien le choix « 3 » et le choix « 4 » par « groupe 2 ». À ce moment-là, les mots du groupe « 1 » vont être colorés par une couleur bien spécifique et les mots du groupe « 2 » seront colorés par une autre couleur. Évidemment, vous pouvez mélanger les propositions. Donc là, on peut aussi sélectionner « Mélanger les propositions ». Vous avez aussi à paramétrer le feedback général, si vous le souhaitez, et la note par défaut. Donc, si on a terminé, nous allons cliquer sur « Enregistrer ». Donc, j'ai maintenant ma question, elle est là. Je vais la visualiser. Donc, vous voyez ici, vous avez, pour la première phrase, vous avez deux mots, bien deux textes à mettre au niveau des deux emplacements. Par exemple, là, je vais mettre « Consommateur » et je vais mettre « Producteur ». Et là, je vais mettre « Prix » et je vais mettre « Quantité ». Et je vais enregistrer. Voilà, donc là, j'ai une bonne réponse. Donc, je vais « Envoyer », terminer « Envoyer ». Voilà, donc j'ai des bonnes réponses au niveau de cette question. Sinon, je vais changer autre chose. Je vais supposer que je vais faire une réponse erronée. Je vais essayer, par exemple, de « Envoyer consommateur » au niveau de cet emplacement. Donc, vous voyez que la question ne permet pas de mettre « Consommateur » au niveau des emplacements gris. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si cette coloration, comme si ce sont des indications pour les apprenants. Par contre, je peux mettre « Producteur » au niveau de cet emplacement et « Consommateur ». Donc, je peux renverser au niveau de… Je vais garder, pour la deuxième phrase, je vais garder une bonne question, une bonne réponse. Et je vais « Envoyer » et terminer. Donc, vous voyez maintenant la question. Vous avez deux réponses qui sont erronées et deux qui sont bonnes. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition si vous en avez des commentaires. Merci. 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 Merci.